La religion des faibles La religion des faibles vient prendre la suite vraiment directe d'Un silence religieux, du précédent livre. Dans Un silence religieux, il s'agissait de prendre au sérieux la croyance, l'élan qui emportait les djihadistes, qui les emportent, et d'arrêter de dire que ce sont tous des débiles, des ignorants, des barbares, ou juste des psychotiques, etc. De prendre au sérieux leur parole, de prendre au sérieux ce qu'ils disent, donc leur croyance. Et à partir du moment où on a commencé à la prendre au sérieux, cette croyance, aujourd'hui il s'agit de voir ce qu'elle reflète de la nôtre. On va voir que ce nôtre, c'est compliqué, c'est ambigu, mais j'ai été très frappé par une vidéo d'un jeune djihadiste qui s'appelle Larossi Abala, qui avait poignardé et égorgé ses deux policiers à Magnanville il y a quelques années. Et dans sa vidéo de proclamation et de revendication, à la fin, il concluait par un dire du prophète où il disait « Le croyant est le miroir du croyant, le croyant est le miroir du croyant ». Cette formule m'a beaucoup frappé et je me suis dit, alors prenons-la au mot. À partir du moment où on a pris, on a commencé à prendre au sérieux la croyance des djihadistes dans le premier livre « Un silence religieux », et bien maintenant il s'agit de retourner le miroir et de se dire qu'est-ce que cette croyance tellement puissante, tellement séduisante qui emporte aujourd'hui des jeunes à travers le monde entier. La seule croyance pour laquelle des milliers de jeunes européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde aujourd'hui, c'est la croyance djihadiste. Et bien, retournons le miroir et demandons-nous simplement qu'est-ce que ça dit de notre croyance à nous qui refusons tellement d'ailleurs de dire « nous » parce que dire « nous » évidemment c'est tout de suite très casse-gueule et très périlleux. Ce « nous » c'est un « nous » de toutes les couleurs, de tous les horizons, de toutes les origines. Il ne s'agit pas du tout dans le livre de vitrifier ou d'en faire quelque chose d'exclusif, de tribal ou d'ethnique. C'est un « nous » qui se reconnaît dans un certain nombre de valeurs, d'idées, d'idéaux, etc. qui finalement se sont cru ces valeurs très très fortes, très centrales, tout à fait désirables universellement pendant très longtemps et qui aujourd'hui s'aperçoivent, dont on s'aperçoit aujourd'hui, qu'elles sont largement marginalisées. Donc c'est le « nous » dans lequel j'ai grandi finalement, il y en est très nombreux à avoir grandi là-dedans, bien au-delà de la gauche simplement politique, c'est le « nous » du progressisme européen, le « nous » universaliste, le « nous » occidental, le « nous » des droits de l'homme, le « nous » des droits de la femme, le « nous » du féminisme, du socialisme, de la laïcité, etc. Ce « nous » dont on a cru, dont nous avons cru pendant si longtemps que toutes les civilisations et toutes les cultures ne faisaient que le désirer et dont on s'aperçoit aujourd'hui que peut-être, non, il est en fait assez marginal à l'échelle de la planète, qu'il apparaît de plus en plus comme une petite culture locale, voire tribale, et que peut-être à l'échelle de l'histoire, puisqu'on a cru qu'il était à l'horizon de l'histoire pour toutes les civilisations, en fait, on s'aperçoit que peut-être à l'horizon de l'histoire, ce « nous » aura représenté, on peut parler au futur antérieur, aura peut-être représenté quelque chose comme une parenthèse fugace. Ce « nous » sur lequel j'essaie d'enquêter dans la religion des faibles, c'est un « nous » très fragile qui se découvre fragile et qui donc découvre aussi son prix aujourd'hui au milieu des périls. Et de ce point de vue, il y a une figure qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, c'est celle de l'écrivain Victor Serge, qui est trop méconnu, qui est un grand écrivain, qui était anarchiste, libertaire, anticapitaliste, anticlérical, etc., qui a participé à la révolution bolchevique, aux côtés donc des bolcheviques. Et puis ensuite, il a été enfermé par Staline parce qu'il avait des idées dissidents, et puis il a eu une grande campagne pour le libérer de la part d'écrivains français comme Romain Roland ou André Gide. Et puis, il est donc finalement libéré et il se retrouve à Bruxelles. Et sortant des geôles de Staline, Victor Serge arrivant à Bruxelles, eh bien tout d'un coup, lui, l'anticapitaliste, anticlérical, anti-bourgeois, antidémocrate formel, etc., découvre le prix, le prix de ce qu'il avait appris à haïr et ce que nous sommes très nombreux, finalement, à gauche, à avoir appris à haïr, en tout cas à mépriser ou à critiquer dans ses limites, c'est-à-dire le monde bourgeois, le monde libéral, qui a évidemment plein de limites, plein d'hypocrisies, de mensonges, etc., et de violences, mais qui, quand on sort des geôles de Staline, et parfois d'autres geôles aujourd'hui à la surface de la Terre, eh bien nous retrouvent du prix à nos yeux. Et donc, Victor Serge, dans des textes magnifiques des années 30 et juste avant sa mort, eh bien dit, finalement, les valeurs auxquelles je tiens, ce sont les valeurs, dit-il, de notre vieil Occident de révolutionnaire, de chrétien, d'homme de bonne volonté. Je cite de mémoire, c'est un peu à côté. Voilà, notre vieil Occident de chrétien, de révolutionnaire, de socialiste, d'homme de bonne volonté, d'homme de bonne volonté. Et donc, Victor Serge, c'est intéressant, c'est pas un reniement, c'est pas une trahison, c'est juste que, voilà, quand on a vécu le totalitarisme, quand on a vécu ce qu'est la violence politique intégrale et totale, qui écrase l'individu et qui n'autorise aucune liberté publique ou individuelle, eh bien tout d'un coup, quand même, on apprend à relativiser ce qui est un des points clés de cette religion des faibles dont je parle, c'est-à-dire une sorte de relativisme généralisé et rampant, qui fait que nous passons notre temps à considérer que les sociétés dans lesquelles nous vivons, qui sont très imparfaites, représentent, comme le dit Alain Badiou, une infamie essentielle, une infamie essentielle. Alors pour moi, que ce livre, La religion des faibles, reçoive le prix Montaigne, ici à Bordeaux, ça a quelque chose d'extrêmement exaltant, et au moins pour deux raisons. La première raison, c'est une raison familiale, parce qu'il y a des liens très forts de ma famille avec cette ville, avec sa région, Bordeaux. C'est ici que mon père a eu son premier poste de jeune maître assistant en sciences politiques ou en sociologie avec François Bouricot et sa femme, donc ma mère, a eu son premier poste ici de jeune agrégé de lettres classiques, en lettres, elle enseignait au lycée de Libourne. Ils habitaient Saint-Émilion, et puis entre deux lectures, c'était des jeunes amoureux, et bien entre deux lectures, ils allaient boire un verre de franc-patarabé, c'était le vin mythique dans la famille qu'on continue parfois à boire, c'est un domaine de Saint-Émilion. Et donc c'est ici, à Bordeaux, que finalement un certain plaisir du texte, un certain amour du texte s'est noué avec une certaine ivresse tout court, mais une certaine ivresse d'abord de la pensée. Et donc il y a un lien très fort de notre famille avec cet endroit, avec cette ville, Bordeaux et sa région, où finalement quelque chose comme l'Essay, puisque c'est un prix de l'Essay, a été tout de suite honoré. Parce que qu'est-ce que c'est l'Essay ? C'est justement le genre qui permet non seulement la littérature, ça a été dit comme ça par Marielle Massé dans un très beau livre, c'est le genre qui permet de montrer que la littérature a toujours son mot à dire sur la scène de la connaissance, et c'est un genre où la question du plaisir, de l'émotion, et pas du vin, mais en tout cas d'une forme d'ivresse, d'ivresse du texte, d'ivresse de la pensée, se pose en permanence. L'Essay, c'est la convergence de la rhétorique et du théorique, c'est du savoir et du style, de la fiction et d'une forme justement enivrante, de l'émotion et de l'écriture, du savoir et du style, d'une forme de plaisir donc et d'érudition. Et donc je pense que c'est l'idée, pour moi c'est très important que ce prix de l'Essay soit remis à ce livre, ici à Bordeaux, pour mille raisons, à la fois familial et intellectuel, parce que ce livre, il essaye à son échelle, modestement, de s'inscrire dans la grande tradition de l'Essay, c'est-à-dire qu'il ne prétend pas du tout arriver avec des certitudes et des propos extrêmement assertifs et des vérités à asséner, au contraire c'est vraiment un texte qui essaye, qui tâtonne et qui essaye de roder autour de tout un tas de points aveugles et de zones d'ombre et de zones obscures qui nous travaillent, ce nous si fragile et si plein de failles qui m'obsède et sur lequel j'enquête dans ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...